Pour l'actualité des matières premières, en plein brouillard, puisqu'on parle du sésame et de son marché très incertain. Incertain d'abord parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce que peut être cette année la récolte soudanaise, première exportateur africain, mais pays ravagé par la guerre. Incertain ensuite parce qu'on n'a pas la moindre idée non plus de ce que peuvent être les demandes chinoises, première importatrice mondiale. Marie-Pierre Olfan nous explique. En ce début de nouvelle récolte chinoise de sésame, les premières estimations des acteurs de la filière font état d'une production en hausse et de bonne qualité. Mais pour l'instant, aucun chiffre sur les volumes prévus n'a été communiqué. Et difficile donc de savoir si la production suffira à regarnir les stocks portuaires chinois qui, eux, ont beaucoup baissé. Les chiffres du commerce le confirment. La Chine a en effet importé 30% de sésame en moins sur la dernière campagne. Cette baisse pourrait avoir deux explications. Une consommation en berne, même si l'économie chinoise a repris quelques couleurs au mois d'août. Et une offre qui n'est pas à la hauteur, en particulier celle du Soudan, pays en proie à un conflit armé depuis le mois d'avril qui a mis à terre l'économie et la production agricole. Sans surprise, les exportations de la dernière récolte soudanaise de sésame ont été considérablement ralenties. Et la nouvelle récolte qui débute cet automne est plus qu'incertaine. Les paysans pourraient choisir de privilégier les cultures vivrières au vu des difficultés actuelles d'approvisionnement du pays. Or, le Soudan était avant le conflit le premier exportateur africain de sésame et un des premiers fournisseurs de la Chine. Une partie des quantités soudanaises qui ne seront pas commercialisées pourrait être compensée par l'arrivée sur le marché de la récolte pakistanaise qui sera suivie des récoltes d'Afrique de l'Ouest. Mais si la demande en Chine repart durablement, cela pourrait ne pas suffire. Ce contexte d'incertitude explique les prix particulièrement élevés qui sont observés sur le marché chinois, un marché de référence pour le sésame.